Bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier vraiment les organisateurs pour nous donner l'occasion de parler de la place publique quantique et du champ proche optique. Je suis aussi assez content parce que je peux parler en français pour une fois. Il n'y a plus que les GDR, on peut parler en français. C'est assez intéressant. Je vais vous parler de plasmonique quantique et de champ proche optique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi juste avant l'exposé de Gérald. On travaille beaucoup au centre de la microscopie à fuite radiatif pour les placements de surface. Et donc, ça va me permettre aussi, en tout cas j'espère qu'il y aura des informations qui sont déjà dans votre esprit, je parlerai de la microscopie à champ proche. Afin aussi de placer un peu le sujet dans ce contexte, je vais vous montrer un transparent, j'espère que vous voyez, vous reprennez. C'est la motivation centrale de la plasmonique quantique, exactement même de tout ce qui concerne les activités dans un autre laboratoire sur les couplages entre des émetteurs quantiques et des structures plasmoniques. L'idée en soi, elle est assez simple à comprendre. Ce qu'on cherche à faire, c'est coupler des photons qui sont émis par des systèmes quantiques. Donc, on peut compter sur lesquels on peut faire des statistiques et les couplés à des nanostructures métalliques en or, qui ont des raisons de plastronique, en argent d'ailleurs. Et ensuite coupler ces modes de plastronique à des guides diélectriques pour ensuite faire des systèmes qui seraient des lanceurs à placement et ensuite des lanceurs à photons. Donc, il y a tout un aspect technologique qui pourrait être intéressant aux basses dimensions, aussi bien à une, à deux dimensions, voire à zéro dimension suite par des nanoparticules. Parce que là, nous distinguons finalement entre placement localisé, placement de surface, c'est plus pour moi du quantitatif que du qualitatif. C'est la même chose. Ce sont des modes qui sont confinés dans des nanostructures métalliques. Donc, il y a de nombreuses motivations. Il y a aussi tout ce qui est device et système 2D ou intégré. Il y a aussi, bien sûr, la détection de petits signaux, soit il y a des méthodes par les prismes, comme celle des méthodes historiques, des méthodes auto-prenchant-rêteurs. Et bien sûr, tout ce qui est sensing, ou même des effets d'une autre nature, tel que l'effet rarant, il y a des effets très petits qui sont liés à des antennes, des systèmes plasmoniques. Bon, bien sûr, tout ça, c'est pour les devices, c'est pour vendre des projets. Mais ce qui m'intéresse quand même, moi, à la base, c'est la physique, c'est le fun. C'est de comprendre un peu ce qui se cache derrière les interactions à ces échelles. Et donc, l'exposé, je ne sais pas si c'est visible à peu près, tant pis. Donc, il y aura essentiellement trois temps dans la présentation. Je vais essayer de vous présenter ce que c'est que la microscopie optique en champ 3. Je vais parler un petit peu de l'optique quantique, de manière assez rudimentaire. Je vais parler aussi de l'onicroscopie à plasmon, donc de la microscopie littéralisation, que Gérald a déjà présentée. Et je finirai, si j'ai le temps, par des choses sur la densité d'état local des recherches récentes qu'on fait dans notre laboratoire, sur les mesures de densité d'état local via les médias quantiques. Donc, pour commencer, voilà ma introduction. Je vais vous parler brièvement de l'optique en champ proche, parce que je ne sais pas si vous en savez tous ce qu'on s'agit. Donc, vous connaissez tous la limite de diffraction classique de l'optique. Ça provient de recherches, c'était essentiellement au 19e siècle, lorsque l'on a commencé à vraiment comprendre un intercondulatoire de la lumière. Et on s'est basé sur le pouvoir de résolution. Donc, c'est par exemple la fraiseur de Rayleigh, qui avait travaillé sur les principes de la microscopie classique et montré qu'à cause du principe d'incertitude, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, il y a une relation limite, une condition limite, pour observer, distinguer deux objets, comme simplement un microscope. Et sur cette condition, les objets sont considérés à une distance critique de la longueur d'onde, ou quelque chose qui, de l'ordre de la longueur d'onde, n'aura rien à pouvoir le observer à l'aide du microscope. Alors, ça, on enseigne ça à tous nos étudiants dans les cours élémentaires, et on s'adonne l'impression qu'effectivement, c'est la perturbation par l'objectif dans le microscope qui génère ce processus. Mais c'est en fait plus fondamental que ça. Si on regarde d'un peu plus près, on se constate qu'une source de lumière, par exemple une molécule qui émettrait des photons dans un microscope, dont ce champ émis est essentiellement constitué d'ombres propagatifs, et ils sont au plan, on va chercher à détecter à grande distance, ce qu'on vient à l'objectif avec l'ouverture numérique, ça va essayer de représenter dans ce gôme. Et donc ensuite, on va reconstituer ce signal dans un détecteur, sous une caméra, par exemple, qui va observer, à un spot dérive, un signal caractéristique de la diffraction. Et en fait, si on fait ça, on considère que le spectre en une blague associée à la méthode. Mais on oublie beaucoup d'ondes quand on fait ça, bien sûr, parce que l'autre système, même s'il avait une ouverture numérique du géant d'Est, si on prenait les quatre pistes irradiants, on n'arriverait pas à reconstituer l'ensemble du signal, on n'arriverait pas à avoir un plan source avec une résolution infinie, parce qu'on a perdu quelque chose dans le chemin, parce que quelque chose, c'est des ondes évanescentes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des ondes évanescentes ? On peut comprendre ça un petit peu avec les mains de la façon suivante, si vous comprenez que, en réalité, les équations de Maxwell dans le vide, c'est pas utile, mais en réalité, c'est toujours des équations complées, il y a toujours un terme de source, un courant de courant, ici, par exemple, pour une molécule, ce serait les courants de transition, qui permettent d'émettre les photons. Ce qui fait qu'en réalité, les ondes électromagnétiques, les ondes là, ne sont pas solutions des équations qui nous intéressent, elles ne sont solutions qu'avec une bonne approximation, elles vont nous être utiles pour comprendre ce qui se passe à certaine distance, mais ce n'est pas la totalité du problème. Et en fait, c'est un argument avec les mains, je sais que vous présentez, je ne vous envoie pas avec trop d'équations, mais finalement, ça veut dire qu'il y a nécessairement un terme supplémentaire pour ajouter à tout ça, et que c'est quelque chose, puisqu'on sait qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas détecter simplement, on ne voit pas l'optique traditionnelle fonctionne très bien, on s'attend que ce soit confiné près des objets. Et en fait, c'est vraiment confiné près des objets, ça reste en dessous de la longueur d'onde, on peut avoir des effets vraiment neufs, il y aura des ondes évanescentes, et c'est ce qu'on appelle le champ proche. Alors, le champ proche a une très histoire, ça monte effectivement à Newton, avec les prismes, les espaces de prismes, comme vous l'avez vu, j'ai bien parlé au début du début, donc historiquement, c'était intéressant, parce que Newton utilisait des prismes, en fait, c'était des lentilles qui mettaient l'une proche de l'autre, et dans le livre Optics, qui est en anglais déjà à l'époque, c'est un énorme pavé, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il fait une évaluation de la distance à laquelle les photons peuvent passer à travers, il ne parlait pas de photons, mais pour lui, la lumière a été construite de particules énormes, c'est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça, et il disait que, finalement, grâce à l'évaluant le rayon de courbure de sa lentille, il en utilisait que la lumière était capable de passer en dessous d'une centaine de nanomètres dans le gaz, qui séparait une lentille plaine d'une surface plane, une lentille, pardon, bombée d'une surface plane, et donc il en décrit l'existence d'ondes, ou de signaux, qui étaient assez miraculeux, pour l'époque, vu la résolution qu'il avait expérée quant à l'eau. Finalement, c'est une expérience qui est assez ancienne, mais en fait, ce qui constitue le champ proche est déjà contenu dans de nombreux aspects qui sont liés à l'art physique aussi bien ancienne que contemporaine, et c'est ça que je trouve assez drôle, c'est que si on prend par exemple les diagrammes de Feynman, que peut-être certains d'entre vous où on va affronter, dans le diagramme de Feynman, ça décrit un processus d'interaction entre, disons, deux électrons, mais on peut considérer ça simplement comme un émetteur et un receveur, donc par exemple une radio et une antenne, une antenne radio et une antenne de réception. Si vous regardez, selon la longueur d'onde que vous allez obtenir, vous avez deux régimes typiquement. Si vous avez le régime traditionnel, on l'appelait le far-field coupling, dans lequel vous avez par exemple un système qui est venu ici et qui détecte, je ne sais pas, une onde. Mais maintenant, si vous prenez avec des systèmes que vous rapprochez à l'autre, très proche l'une de l'autre, vous allez entrer dans un régime dans lequel les ondes vont avoir une longueur d'onde telle qu'on ne peut plus négliger vraiment la nature du couplage. Donc la matière ne peut être traitée simplement comme des blocs séparés, matière, photo, matière, mais il faut vraiment traiter l'ensemble. Par exemple, le plasmon est un très bon exemple. C'est un système qu'on appelle le polariton. C'est un système hybride qui collit à la fois un nuage d'électrons et un photon. Donc ce sera un système boson-boson. Parce que les électrons peuvent avoir des excitations collectives qui sont bosoniques, comme ça a été expliqué précédemment. Et donc, tout le challenge de l'optique en champ roche, elle est capable d'entrer dans ce régime pour détecter ce couplage et ce régime d'ondes évanescentes. Typiquement, il y a deux types de microscopes à champ roche qui ont été développés depuis les années 80. Le plus ancien, c'est un peu l'idée suivante. Vous avez le fibre optique. C'est une fibre optique monobot, dite de la lumière jusqu'à... dite de la lumière de tout le long de la fibre. On l'attaque chimiquement ou on la transforme en entonnoir à photons. Donc la lumière va être guidée à travers le guide jusqu'à son extrémité. Et afin d'assurer le confinement de la lumière dans ce guide, on met un bouteau métallique. Donc la lumière va être obligée de suivre ce chemin et au milieu il faut sommeil il y a une petite ouverture. Et cette petite ouverture va servir de nano-sources de lumière. Et on va l'idée ce sera de rapprocher cette sonde localement d'une surface pour pouvoir détecter typiquement ce qui se passe au niveau sous-micrométrique. Une autre approche qui a été développée plus récemment et dans laquelle votre laboratoire s'est beaucoup investi c'est l'étude des points de titre actifs. C'est une autre stratégie que la précédente. Elle est beaucoup plus récente. L'idée c'est là de coller un émetteur quantique au bout d'une pointe. On n'a pas besoin d'un guide métallique pour confiner la lumière. On excite la fibre optique dans le verre par exemple. et on colle au sommet de la pointe un émetteur quantique qui nous relance dans les cas que je vais vous montrer ce sont des boîtes quantiques qui sont plutôt des centres éclés des centres azotes lacunes dans des nanodiamants. Et ces systèmes émettent des photons un par un. On a donc une nanosource de lumière qui émet des photons un par un et on peut faire de l'optique quantique une chancoche. Donc c'est là la motivation qui est spéciale. donc on ne voit pas les références mais il y a des... je suis désolé il va falloir des bons yeux mais en tout cas je n'en ai pas. Et donc il y a des... beaucoup de choses sur le... dans un livre de Napnovo-Di et Esht sur la nanoptique que vous pouvez consulter sur les bases de la nanophotonique et de la microscope biotique en chancoche. Ensuite un microscope en chancoche ça ressemble plus à ça donc je vais essayer de vous montrer là vous avez une pointe optique traditionnelle je ne sais pas si on va très bien mais c'est une fibre optique donc en taillant pointe et là il y a un banteau métallique d'aluminium autour et au sommet il y a une petite ouverture parce que beaucoup mieux là-dessus et on obtient ça en faisant la chose suivante on évapore de l'aluminium sur une fibre étirée ou attaquée chimiquement et on fait tourner la fibre autour de son axe et comme ça on recouvre la totalité de la fibre sauf qu'au sommet il y a une petite ouverture et cette petite ouverture ça joue le rôle d'une nanosource c'est une zone d'ombrage et comme ça on arrive à créer des petites ouvertures de 80 nanomètres ou en dessous on peut aussi utiliser d'autres techniques en faisant des faisceaux d'ions focalisés pour découper le métal sur le code on arrive à faire ça aussi au laboratoire c'est un peu plus délicat ensuite la deuxième étape si on colle cette fibre sur un diapason en quartz qui va exciter cette mécanique tout dans sa résonance et on va approcher cette diapason près de la surface le fait qu'il y ait une résonance mécanique et qu'on rapproche la pointe de la surface grâce à des boucles des pieds de eau et des boucles d'asservissement électroniques ça va nous permettre de contrôler comment les résonances mécaniques changent et donc lorsqu'on va se rapprocher vraiment près de la surface on va voir un effet de la surface sur la résonance mécanique et on sait qu'on est dans une approche et grâce à cette boucle de contrôle réaction on arrive à vraiment à contrôler la distance point de surface de cette résonance donc ça c'est le principe de base du microscopage en proche qui est assez ancien et maintenant je vais vous parler un peu d'optique quantique avant de vous parler de notre expérience donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais là aussi ce qui est intéressant du produit de l'optique quantique c'est finalement un système élémentaire quel qu'un cube séparateur permet déjà de comprendre beaucoup de choses un cube séparateur vous savez tout ce que c'est il y a deux entrées et deux sorties c'est un système dont on peut comprendre dans l'optique classique avec des équations de Maxwell donc vous avez par exemple A et B vous avez deux sorties C et D et vous avez des relations linéaires des amplitudes donc tout ça c'est purement classique il n'y a rien de quantique après là où ça devient d'optique quantique c'est qu'on dit que ce sont des opérateurs donc c'est bien d'annulation de création on transforme ça on a offert agir ça sur le vide par exemple on crée un photon donc il faut prendre dans ce cas là des opérateurs conjugués et ce qui est intéressant c'est que si on par exemple on part d'un état qui est le vide et qu'on suppose qu'on a un photon qui est rentré dans l'état A donc ça veut dire qu'on applique un opérateur création sur le vide là on crée un photon unique qui devient du côté A et ensuite si on utilise la définition des opérateurs que je vous ai donné précédemment ce qu'on voit c'est que après quelques lignes de calculs très simples c'est qu'en fait le système est une superposition de photons dans les deux états de sortie D et C avec une relation de phase bien définie c'est à dire qu'on a en fait une série d'un état superposé entre un photon qui est passé par là et un photon qui est passé par là donc ça d'un point de vue quantique c'est très intéressant parce que c'est un système qui représente déjà toutes les bases de la dualité de particules le photon est souississamment soit d'un côté soit de l'autre mais par contre on a les possibilités de faire interférer ces chemins et d'observer la dualité quantique avec les photons donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites avec ça avec les photons essentiellement depuis les années 80 grâce aux travaux de Alain Aspect par exemple mais maintenant les gens qui font des placements s'intéressent à faire la même chose avec des placements uniques donc je ne vais pas vous parler de tout mais je vais vous montrer seulement ce que nous on est capable de faire du champ proche parce que c'est je vous place dans le contexte du champ proche donc avant tout qu'est-ce qui a été fait dans le passé avec les émetteurs quantiques alors l'effet Ambuli Gordon Twist donc ça c'est un vieillet fait qui date des donc les premiers papiers datent des années 50 l'idée était de bon à l'époque c'était dans le contexte de la résolution pour mesurer des étoiles donc je ne vais pas revenir sur ce problème là mais des expériences ont été faites dans les années 70 pour montrer que les molécules uniques qui nous étions là c'était les atomes à cette époque là des jets d'atomes qui traversaient un vaisseau laser émettaient des photons l'un après l'autre et ils ont fait des statistiques de photons des histogrammes de photons en appliquant la méthodologie suivante vous avez un photon qui arrive sur une âme séparatrice et le photon il peut aller soit à gauche soit à droite ensuite il y a une électronique de coïncidence qui permet de constituer un histogramme de corrélation et on peut démontrer alors ça c'est un histogramme par exemple qu'on a obtenu il y a quelques années avec des centres élevés je vais vous parler de ça un peu plus tard vous voyez un graphique vous avez ici sur l'axe x le temps et sur l'axe y la corrélation et vous voyez que la corrélation s'effondre en fait ce coefficient s'effondre à temps nul au délai nul enfin il y a des cours symétriques ici mais oubliez ça parce que c'est compliqué à expliquer aujourd'hui et ce signal là ça représente la probabilité en fait de détecter un photon à l'instant t plus tôt sachant qu'on a déjà détecté un à l'instant t et c'est normalisé donc le fait que ça s'annule à délai nul ça veut dire qu'on ne peut pas détecter deux photons en même temps lorsque le système il émet des photons l'un après l'autre typiquement c'est un critère quantique la physique classique nous intérieure d'avoir une courbe de ce type là la physique classique on dirait que la courbe est nécessairement plus au-dessus de la valeur qui est normalisée là qui est 1 qui est au-dessus de la normalisation et dès qu'une courbe passe en dessous de 1 on rentre dans le domaine quantique donc ça c'est assez intéressant parce que ça a prévu de tester de manière quantitative des aspects quantiques de la nature discrète de la lumière ensuite les objets qui nous intéressent plus particulièrement chez nous ce sont des centres élevés alors les centres élevés ce sont des ce qu'on appelle des systèmes azote-lacune donc ça en fait ça provient de la substitution dans une maille de diamant d'un atome de carbone et là on remplace un atome d'azote et bien se crée aussi une lacune un trou et ce système va agir comme un petit pôle un petit pôle de transition une sorte de molécule artificielle qui est bien encapsulé dans sa matrice de diamant parce que ce système va mettre des photons les uns après les autres donc il y a un système qui agit c'est nécessairement un système quantique à deux niveaux bon en réalité c'est plus compliqué que ça il y a beaucoup d'autres niveaux intermédiaires mais pour le système le plus simple on peut savoir c'est un système à deux niveaux et la courbe que je vous ai montrée précédemment elle se file assez bien avec des doigts exponentielles et ça c'est vraiment une signature aussi d'un comportement à deux niveaux et par contre le spectre est très rapide c'est à dire que le système il est dans de nombreuses encore d'onde c'est pas parce qu'il y a des couplages très forts au phonon dans la matrice du diamant et ça on peut voir ça comme un défaut du système mais d'un autre côté on peut utiliser ça aussi comme source blanche si on veut ou plus ou moins blanche pour faire de l'optique donc ça on a des recherches jusqu'à ce sens là ce qui est intéressant aussi c'est que c'est stable c'est à dire ça pousse la température d'ambiance on n'a pas besoin de travail à passer d'aller à basse température comme le font les gens avec des boîtes quantiques nos doctorants travaillent dans des conditions tout à fait humaines on n'a pas besoin de se chirurgéniser pour faire des expériences ensuite c'est un peu plus compliqué que ça en réalité les centres NV ils viennent pas tout seuls généralement on en a un, deux, trois on peut faire des statistiques on peut se rendre compte que les histogrammes ont changé en fonction du nombre de centres NV dans le diamant nos diamants sont des petits cristaux qui font 20 nanomètres 80 nanomètres et dans ces cristaux il y a des centres NV qui sont implantés et ces centres NV on peut les compter grâce à la formulaire statistique on peut se rendre compte que si on a un seul centre NV on va avoir une courbe qui descend à zéro ensuite elle va descendre un peu plus bas ça va être à 0,5 et ainsi de suite et ça, ça provient d'une formulation assez simple à comprendre dans laquelle il y a la fonction de corrélation du deuxième ordre qui s'écrit 1-1 sur N vous voyez l'exponentiel derrière mais c'est le 1-1 sur N qui est intéressant et N est dans le nombre de centres dans le diamant et ça, ça nous rappelle un peu pour ceux qui ont suivi les cours d'outils quantiques ce qui se passe qu'on considère des états à nombre de photons fixes on peut démontrer que la corrélation lorsqu'on a un nombre de photons en entier les états de phoque on a aussi une statistique qui est en 1-1 sur N donc le nombre de photons est directement corrélé au nombre de centres donc c'est assez intuitif pour la physique ils seront plus compliqués que ça au corps parce que les systèmes ne sont pas à deux niveaux ils sont à trois niveaux au minimum il y a des états étagères des états métastables qui peuvent pléger les photons dans ce cas-là la dynamique est plus compliquée alors là on est à gauche si ce n'est pas dans le cas idéal il n'y a que deux niveaux et à trois niveaux il y a des cours de saturation il y a des effets des phénomènes assez bizarres qui se passent au voisinage et des délais nuls ce qu'on appelle du groupement de photons qui vient se rattacher au décroupement de photons donc ça c'est assez intéressant du point de vue dynamique parce qu'on peut étudier tout ça en mettant des centres égrés dans un environnement et voir comment l'environnement va modifier cette dynamique alors nous ce qu'on a développé c'est une technique pour accrocher les centres NV donc dans les dianos diamants au sommet du point de vue donc ce qu'on fait c'est d'abord on pose sur une surface de verre plein de nanos diamants donc là vous avez une image obtenue en microscopie en focale vous voyez des tas de petits diamants là qui sont tous sous le ressent on les étudie on regarde ce qui sont intéressants et on fait des groupes de corrélation on fait des spectres et quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de centres colorés à l'intérieur du diamant on va dire on va prendre celui-là c'est celui-là qui nous intéresse idéalement on peut aller jusqu'à un seul centre NV donc c'est une source à photon unique vraiment et on va essayer d'attacher de la pointe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la colle sur la pointe c'est du polymètre et on va déplacer la pointe au voisinage du diamant qu'on a repéré donc tout ça c'est parce qu'il y a l'électronique qui permet de positionner précisément notre pointe par rapport à la structure et on va se positionner on va balayer la pointe au voisinage du diamant qu'on le considère et ce qui se passe c'est qu'à un moment donné on est très proche au diamant hop on décide de se rapprocher un petit peu plus donc on était par exemple à 50 nanomètres hop on se rapproche à 20 nanomètres on va simplement on va être rentré en contact avec le diamant on va se rétriper un petit peu et on a pêché notre diamant donc cette technique qui a été développée par quelques générations de doctorants chez nous maintenant c'est sous contrôle complet mais ça marche pas tous les coups il faut un peu de boiter et ensuite on a donc une source à photonimique qu'on peut déplacer dans un environnement et ce que vous voyez d'ailleurs c'est que là le signal est constant parce que ça veut dire que la pointe a accroché le signal donc maintenant elle émet de la lumière avant elle émettait pas de lumière maintenant elle émet de la lumière et on peut vérifier en faisant de corrélation comme on aimait bien des photons muniques et que c'est toujours un diamant avec des photons muniques ensuite ce qu'on fait maintenant c'est refaire de la plasmonique alors je vais vous donner quelques implications sur la plasmonique et en la plasmonique on en a beaucoup parlé moi j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière sur la plasmonique donc je ne suis pas non plus le plus vieux qu'il y en a plein de choses qui ont déjà été dites mais la thématique qui m'intéresse ce sont les plascons propagatifs donc les plascons propagatifs ce sont essentiellement effectivement des ondes qui se délocalisent sur des très grandes distances très grandes distances une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine de microns et ensuite on les détecte via des méthodes que Gérald a déjà présenté qu'on appelle la méthode à fuite radiative les plasmon ont un historique double d'abord ils ont un historique classique donc il n'y a que cet avenir qui a parlé beaucoup des nanoantennes des nanosphères mais il y a aussi d'autres il y a un autre côté qui vient de la théorie des antennes radio donc si vous connaissez l'histoire de la TSF tout simplement des antennes radio vous savez que Marconi a fait des premières expériences de communication sur grande distance avec des radios avec une antenne émettrice et réceptrice et il se posait la question pourquoi ça marchait parce que à cause de la coupure de la Terre ils aient qu'en principe leur rayon passait l'horizon et ils n'auraient rien à le recevoir mais ils ne comprenaient pas donc ils se sont posé la question pourquoi les antennes radio pourquoi la rémission de réception fonctionnait à l'époque ils n'avaient pas de bonne réponse et Soberfeld un théoricien très connu du début du 20ème siècle ainsi que Zenech un autre théoricien très important qui a retard ont travaillé sur la théorie des ondes de surface et ils ont éliminé l'hypothèse que ça venait des ondes de surface ces ondes de surface pouvaient donc transmettre l'information sur des grandes distances en suivant la procureure de la Terre l'explication est totalement fausse par contre la mathématique est géniale parce que c'est celle des placements de surface et donc ça c'est bien avant la découverte des placements de surface dans les années 50 on va dire mais c'est tout le même format ils sont ensuite il y a une autre hipode une autre historique c'est ce qui a déjà été mentionné ce matin non plus à l'heure excusez-moi je suis fatigué c'est David Bohm David Bohm il y avait aussi effectivement l'ambouillir mais David Bohm c'est le premier à avoir parlé de placementiques quantiques qu'ils ont introduit c'est pour ça que c'est le premier le vrai pionnier il n'a même pas parlé de plasma il n'a pas parlé de placement même si c'est David Pines qui a introduit le mot placement en fait c'est David Bohm qui a venu travailler quand même ça c'était son directeur de thèse à la base il a eu l'histoire compliquée d'un peu au gré il était communiste il a dû se réfugier au Brésil donc c'est un peu compliqué à cette époque-là le poste du macartisme et donc il a eu une carrière un peu en gisage on va dire et en tout cas il a découvert c'est un des pères fondateurs de la plasmonie quantique vous savez beaucoup de choses déjà sur les plasmon donc cette figure j'ai déjà vu un quelques fois elle vient d'un article de Thomas Emessen Alain Deveux et puis Barnes qui ont écrit un article de revue sur la plasmonie je ne peux pas rentrer dans les détails mais bien sûr ce que vous savez maintenant c'est qu'un plasmon ça va se propager sur des grandes distances c'est une non-évanescente en fait c'est une non-évanescente du côté vert et du côté métal donc dans la direction Z par contre c'est propagatif essentiellement le long de la direction le long d'interface le placement a une courbe qui est intéressante c'est qu'il va interagir avec son environnement en champ proche parce qu'il est évanescent dans la direction Z et on va se poser la question comment le détecter comment le lancer et comment l'utiliser vous avez déjà vu cette courbe plusieurs fois alors là c'est une courbe qui provient de data que j'ai reproduit à l'aide des modèles théoriques des placements de surface donc là vous avez encore cette fameuse courbe et la courbe du placement de surface à l'extérieur du cône de lumière donc c'est celle-là qui m'intéresse c'est la courbe verte qui est l'interface vert excusez-moi métal métal-air et je vais représenter une autre ici mais bon elle n'est pas très intéressante celle-là c'est pour l'autre interface ça serait vert-métal et ce qui est intéressant bien sûr c'est qu'on ne peut pas les exciter du côté air parce qu'ils sont à l'extérieur du cône de lumière donc il faut trouver un moyen pour exciter les placements sans passer par un prisme typiquement ça c'est la méthode d'Otto de Fetchman Rater Otto d'ailleurs qui a l'inventé mais il était d'ailleurs assez vexé que Fetchman Rater lui évitait pas la priorité si je me ressens mais en tout cas c'est ce qui nous a dit mais bon ce qui est assez sympa c'est qu'on peut trouver des techniques pour exciter les placements alors il y a de nombre aux approches par exemple on peut utiliser des réseaux ou des prismes mais on peut aussi coupler un émetteur dans le champ roche parce qu'on va avoir un moyen de générer des ondes évanescentes ces ondes évanescentes vont donner le moment l'impulsion nécessaire pour lancer le placement donc c'est à dire on va sortir du cône de lumière et on va rentrer et on va rentrer sur la courbe plasmonique grâce aux ondes évanescentes car les ondes évanescentes ne sont pas limitées par des vecteurs K qui sont dans le cône de lumière donc là c'est très intéressant ça nous permet d'exciter les placements une stratégie basée là-dessus là c'est un émetteur près d'un film métallique d'une nanostructure pour lancer des placements sur place donc à partir de là on va faire l'inverse de Sterfee Kretschmann et Reiter ou Otto c'est à dire au lieu d'exciter par le verre et de regarder les placements on va connecter par le verre donc c'est ce qui a très bien expliqué Gérald de Dujardin on va utiliser le découplage du placement à travers des films métalliques pour que le film soit suffisamment fin ça a fonctionné ils font un film de l'ordre de 50 nanomètres pour que ça fonctionne bien si c'est trop épais ça a presque rien à voir mais bon la théorie ça fonctionne quand même autour de 100 nanomètres j'ai vu des choses presque à 200 nanomètres il ne faut jamais de la pêche mais ça fonctionne là ce que vous voyez c'est une simulation du plan de Fourier c'est à dire qu'est-ce qu'on détecte à grande distance lorsque le placement est émis le placement ayant un vétor d'onde bien défini il va être émis dans le verre avec un angle bien défini c'est à dire que pour une fréquence donnée on va avoir un cône de lumière c'est ce que montrait aussi Gérald de Desjardins sur certaines de ces images donc ce cône de lumière c'est une signature caractéristique de l'émission du placement si on arrive à répéter ça on est déjà c'est déjà un très bon signe tout ça c'est de la physique classique mais je vais essayer de revenir à la météle du quantique donc comment on va faire ça avec notre pointe à un microscope à champage on va rapprocher notre pointe du film métallique on va essayer de générer des placements on va collecter cela à ces placements avec un objectif à immersion qui va permettre de collecter tous les mondes des mises à grand angle et ensuite on va faire de l'optique quantique avec ça donc le principe d'un microscope à l'Igège ou à flux radiative c'est le suivant alors ça c'est le principe que j'avais sur lequel j'ai développé ce truc là c'était en 2005 et c'était dans le contexte de l'optique traditionnelle c'est à dire il n'y a pas d'excitation en champ roche mais historiquement c'est Esch et Novopni qui ont développé ça les premiers en 1996 et ils n'utilisaient pas un microscope exactement de cette manière là mais c'est eux qui ont été le pionnier qu'est-ce qu'on fait nous ? on rapproche pardon oui c'est bon on rapproche la pointe donc un champ roche ici c'est par exemple une pointe d'ouverture d'un substrat en vert avec une couche métallique en or sur le substrat on va collecter grâce à un objectif à une version la lumière émise donc l'objectif à une version nécessaire parce que le placement émis à un grand angle et sinon on ne pourrait pas il restera confiné à l'intérieur du pomme de lumière pardon excusez-moi il restera confiné et enlevé et donc on a besoin de cet objectif la lumière va être ensuite imagée à l'aide de plusieurs systèmes de lentilles donc on peut par exemple ça c'est un microscope standard et ensuite on peut utiliser des lentilles pour envoyer ça sur la caméra CCD et c'est ce type d'image qu'on obtient qu'on ne fait pour aucun traitement cette image n'est pas très intéressante on voit un spot central qui est comme la position de la pointe on voit un gros lobe au milieu de chaque côté qui est la signature du placement qui s'est propagé sur des très tendres distances mais c'est très saturé parce que le problème c'est que c'est que c'est pointe émane beaucoup de photons elles n'appellent pas uniquement des photons qui vont être plus de placement plein de signal qui n'est pas très intéressante c'est très différent de ce qui se passe avec le RSTM pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre mais on peut en tout cas chercher à éliminer ce problème comment on peut faire ça on va utiliser le fait que l'optique elle est géniale parce qu'on a un plan de fourrier dans l'optique on peut chercher à filtrer les signaux qui ne sont pas intéressants grâce à des masques qu'on met dans le plan de fourrier donc ce qu'on va faire c'est ça on va imager le plan de fourrier donc on va mettre une autre lentille pour imager le plan de fourrier du microscope et on va regarder cette image là donc ça c'est le cône plasmonique et ça c'est une image théorique et il y a plein de signal au milieu qui ne nous intéressent pas donc on va filtrer ce signal à l'aide d'un masque qu'on va simplement un peu d'argent qu'on a mis sur un sous l'arbre de l'air ensuite on a fait 100 vitaux c'est pas beaucoup précis mais le principe est seul et ça permet de basquer toute la lumière qui nous intéresse pas on garde tout le signal plasmonique et donc on se rapproche de l'image théorique qui est là qu'est-ce qu'on fait ensuite on enlève la lentille du plan de fourrier et on revient au plan direct donc à l'image de ce qui se passe sur le film et on obtient cette image là qui est une image expérimentale on voit plein de petites oscillations de chaque côté de la pointe et là c'est l'image théorique je ne sais pas si vous voyez très bien mais la corde est quand même beaucoup vieux maintenant et ça c'est vraiment une signature du placement donc toutes les petites frangères que vous voyez de ce côté là c'est l'interférence du placement avec la lumière et ça provient en fait c'est la réponse impulsionnelle plutôt la réponse du microscope qui fait ce type de signal donc ça c'est très intéressant c'est à la fois c'est une signature ondulatoire parce que les frangères sont nécessairement ondulatoires mais en même temps on voit le placement se propager sur des temps-distance si on arrive à avoir un bon accord avec la théorie donc ça ça me faisait assez plaisir ensuite on a travaillé sur des pointes un peu plus sophistiquées parce que ça c'est une pointe à ouverture donc c'est une pointe essentiellement dipolaire avec un dipôle qui est dans le plan d'échantillon parce que les pointes pour des raisons symétriques les électrons dont l'ouverture vont être excités de façon à ce que les dipôles sont dans le plan d'échantillon et donc ça ça va générer des dipôles dans le plan et ça va créer des profils en forme de lobes qui sont sur une signature type de déplacement par contre si on utilise des pointes STM ou des pointes avec des centres NV c'est différent les pointes STM vont avoir des dipôles verticaux ça a été dit ça provient de la symétrie du système la différence de potentiel entre la pointe et l'échantillon fait qu'on va avoir des lignes de champ qui vont créer cette symétrie axiale par contre si on prend maintenant un émetteur quantique dans une sphère en diamant ces dipôles vont être mis aléatoirement et selon ce qu'on va avoir on va avoir une chance qu'il y ait un dipôle vertical horizontal ou pas avec plusieurs composantes bon et ensuite la physique fait que ce qu'il y ait des dipôles verticaux se couplent bien mieux au métaboplasment que les dipôles horizontaux ça c'est aussi c'est un effet très intéressant pour le couplage des placements ce qui fait qu'à la fin en général excusez-moi quand même quelque chose de beaucoup plus symétrique en fait avec une forme de donut ça ne se voit pas très bien mais au milieu ici un point sombre ça veut dire que le signal décroît un vortex ce qu'on appelle c'est un vortex en optique ça provient une interférence destructive au centre de l'image et donc aussi reproduire ça à des simulations donc ça c'est intéressant ces deux images entre ça c'est une pointe classique en haut et ça c'est une pointe quantique donc là il y a des centres et grèques qui mettent des photons les uns après les autres on accumule la statistique et on peut construire ces images donc on a une signature ondulatoire parce que tous ces signos-là peuvent s'expliquer qu'elle est de la physique ondulatoire mais on voudrait maintenant aller avoir une signature quantique alors comment on va faire ça ce qu'on a fait c'est on a étudié les centres NV alors on n'a pas réussi à le faire avec des centres NV uniques bien qu'on arrive avec des attachants de pointe pour des raisons intrinsèques aux métaux donc c'est-à-dire que les métaux produisent de la luminescence parasite on a dû faire un compromis on a pris un centre un diamant contre les cinq centres NV et on l'a collé en une pointe on a réussi à détecter donc des photons uniques et on a réussi à faire une statistique de photons et ensuite de placements uniques donc c'est tout à fait des placements uniques mais ça reste dans le régime quantique donc on a commencé par coller une pointe attacher les diamants en haut de pointe donc ça c'est un peu les types d'images que je vous ai déjà démontré je ne vais pas insister dessus il y a beaucoup de lumière parasite fluorescente c'était un problème que je vous ai mentionné c'est-à-dire que l'or a un mauvais coup de luminescée est invisible c'est faible en général mais bon c'est en compétition avec le signaux de fluorescence de bois d'émetteur quantique donc on a un problème il faut faire un compromis donc néanmoins ce qu'on a fait nous c'est qu'on a décidé de détecter les photons qui naissent du plan de Fourier comme vous l'avez indiqué sur le cercle plasmonique on s'est concentré sur ces photons-là on les a renvoyés vers des détecteurs et on a dit on va essayer de faire une statistique de photons là-dessus pour voir si on arrive à retrouver la statistique de photons uniques qu'on avait au départ donc là j'ai préparé un transparent je n'ai pas tout mis je suis désolé mais je vous ai seulement montré la courbe qu'on avait obtenu à l'époque comme ça c'était en 2012 où on voyait un histogramme qui est un très faible anti-bunching un très faible creux c'est comme une signature de la nature quantique du plasmon mais c'était très délicat et beaucoup bruit c'est-à-dire qu'il faut bien prendre la difficulté ça c'est une manique qui prend des plusieurs heures à intégrer donc il y aura la stabilité de la pointe vis-à-vis de la surface pendant plusieurs heures c'est pas trivial parce qu'il n'y a pas beaucoup de photons qui sont liés donc quand on travaille sur du verre on n'a pas ce problème pour faire des statistiques pendant quelques minutes ça marche très très bien et là on pourrait faire avec un photon unique si vous l'avez c'est pas possible de travailler on n'a pas réussi à descendre en dessous de 5 nv en dessous de 5 nv avec ce système pour le moment ensuite plus récemment avec un doctorant qui a soutenu cette année on a pensé intéresser à la corrélation spatio-temporelle c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des comptes d'anti-bunching mais est-ce qu'on peut faire un peu mieux c'est-à-dire corréler des photons qui viennent de différentes zones par exemple donc l'idée c'est de prendre un photon qui viendrait par exemple qui se réunit dans le plan de Fourier dans cette zone-là et corréler avec un photon qui se réunit dans le plan de Fourier dans cette zone-là pour voir si là aussi on arrive à préserver les statistiques et point de vue potentiel c'est très intéressant pour tout ce qui est au bout de pratique ce sont des preuves de principe que je vais vous montrer mais l'idée est assez simple à de prendre en fait dans le setup c'est on a un point optique en champ roche on a un microscope qui détecte les photons et on peut envoyer ces photons grâce à un cube séparateur vers deux APD donc deux photodiodes avalanches et on peut scanner un positionneur pour la fibromie qui nous permet d'implaniser sur telle ou telle zone du plan de Fourier donc de cette façon on arrive à détecter telle ou telle zone du plan de Fourier donc détecter telle ou telle photo donc on peut faire une carrélation entre les photons qui sont émis à tel vecteur K et tel vecteur K donc ça c'est intéressant et on voudrait aller au-delà au-delà de ça ensuite vers l'optique quantique il y a deux photons si on avait des sources à plusieurs photons donc qu'est-ce que notre doctorant a réussi à faire il a réussi à refaire une chose qu'avait fait la doctorante précédente les manières que vous avez fait précédemment mais cette fois-ci en corrélant les photons entre deux points A et B ça reste ça nous donne toujours des courbes de corrélation donc ça montre que les corrélations sont préservées c'est-à-dire qu'on arrive à corrérer par exemple la détection d'un photon A à un photon B donc on voit dans notre cas des histogrammes alors c'est des histogrammes-là qui est le plus difficile à obtenir c'est lequel c'est celui-là le AB on corrèle les photons A et là c'est très bruité ça intègre très longtemps plusieurs heures là par contre ça prend quelques minutes donc c'est pas du tout la même chose alors ça qui est là c'est lorsqu'il se passe qu'on a le centre NB sur du verre tout seul tranquillement et donc on a un contre anti-bouching qui est bien prononcé qui est très propre ensuite ce qui se passe c'est que dès qu'on le met sur la pointe il y a une modification de la dynamique donc elle s'amincite et ça ça provient du couplage entre l'émetteur et la fibre optique donc il y a un effet sur la dynamique lié à la présence des matériaux ensuite on met ça au phase de l'âge de la fibre métallique on arrive à retrouver les lures statistiques et on va faire montrer que cette statistique est préservée c'est déjà un point de départ pour faire de l'optique quantique ensuite dans la suite on voudrait déplacer ça sur des structures faire vraiment de l'optique quantique telle qu'elle existe à 3D et cette fois-ci à donner il y a tout un débat est-ce que ça c'est de la plasmonie quantique ou pas vu qu'on détecte toujours des photons c'est un débat intéressant je n'ai pas de réponse à donner mais le plasmon est en effet un polariton c'est un système hybride électron photon c'est un boson on peut se positionner d'un côté ou d'autre mais à la fin on va toujours chercher à détecter soit une édition électronique ou une édition photonique et on va avoir des signatures des résonances typiquement qui vont nous donner un aspect de placement mais il faudra toujours utiliser un objet pour découpler on travaille avec les photos mais il y a d'autres stratégies ce qui est intéressant aussi c'est que ces objets donc là c'est un centre NB à 3 niveaux sa dynamique va être modifiée par la présence de métal donc là c'est un fil d'argent et on peut étudier ce qui se passe en fonction de la position du centre NB et on se rend compte qu'en fait le facteur de qualité quand un film est efficacité quantique l'émission est modifié dans la présence du métal parce qu'il y a une action au retour du film métallique sur l'antenne qui permet d'avoir ce type de modification de la dynamique je vais parler maintenant d'une activité un peu plus récente sur la densité d'état locale et sur les placements quantiques alors qu'est-ce que la densité d'état locale ? on revient à ce type de figure que j'ai monté précédemment la densité d'état locale c'est quelque chose qui vient qui est irritier on retrouve ça dans la physique du STM c'est très connu mais en optique ça remonte à Percel le facteur de Percel qui s'intéressait à très longtemps je crois que c'était dans les années 40-50 je ne sais plus trop à ce qui se passait quand on mettait un émetteur dans un environnement en cavité pour modifier la durée de vie d'un système d'un point de vue fondamental c'est de l'électromanisme classique c'est-à-dire que si vous mettez une antenne un dipôle dans un environnement complexe ce dipôle son flux sa puissance émise va être modifié par la présence de l'environnement simplement même parce que les canaux pour quand les pieds de la lumière va s'engouffrer et bien ça va modifier la propagation de la lumière jusqu'à la détection ça ne va pas prendre le même temps selon qu'on est dans le vide ou selon qu'on est dans le verre donc d'une certaine manière l'émission la puissance émise va dépendre de l'environnement même si si c'est toujours un quantum d'énergie qui est un photon qui est émis à l'baroméga à la fin le temps que ce photon va prendre pour arriver jusqu'au détecteur va être modifié par l'environnement donc la formule classique et la formule quantique est la même c'est à dire que si on regarde la puissance émise par un dipôle dans son environnement ça va dépendre on voit vraiment rien je suis désolé je n'ai pas pensé à ce que ça se dit que le dipôle en fait la puissance émise va être compensée au carré du dipôle bien sûr et ça va dépendre d'un coefficient qu'on appelle la danse et des états la danse et des états et cette puissance si on prend un émetteur et une nano-antenne ce nano-antenne va avoir plusieurs canaux des excitations on va chercher à regarder comment cette puissance change en fonction de son environnement du point de vue quantique ce serait la même chose il suffit de remplacer la puissance par l'inverse de la neurétique qui est plus par h par oméga vous avez donc une formule quantique c'est la même formule et là encore vous avez la danse et des états qui va apparaître la danse et des états c'est aussi défini pour les théoriciens comme la fonction de P vous êtes donc à la partie imaginaire de la fonction de Green du dipôle sur lui-même en quelque sorte c'est-à-dire le champ dans le champ de la fonction de Green c'est là comment la lumière émise par un dipôle va se propager dans son environnement et si vous regardez le seul champ produit par le dipôle sur lui-même vous obtenez la modification de la danse et des états donc c'est assez intuitif à comprendre pour après les mathématiques qui sont derrière elles sont un peu plus complexes historiquement une des premières si ce n'est la première expérience en champ-croche pour observer la danse et des états a été faite par le groupe de la main de Vaud donc là c'est une manu de Chican Christian Chican c'était aussi ça a été fait en collaboration aussi avec Gérard avec Christian Gérard je me disais ouais elle est tout mais Gérard je lui disais et l'expérience est la suivante vous avez une tointe un voisinage d'un microscope d'anti-hémisphérique donc c'est un microscope à Champroche et cette pointe excitait un anocoral enfin quand il y a un un optical choral vous avez une espèce d'arène quantique sauf que là elle est classique parce que c'est dans l'origine classique mais c'est un arène à photons donc tu as un peu la même façon que ça avait été fait avec le STM il y avait des très belles images lorsque le STM avait été inventé on montrait les ondes à l'intérieur de ce type de structure eux ils ont décidé d'utiliser cette structure qui était encore bien en mémoire à l'époque ça date des années 2000 et ils ont fait la même chose en optique il y avait une pointe donc ils ont déplacé la pointe à l'intérieur de cette structure qui sont elle est considérée de couloir nord alors je n'ai plus la barre d'échelle mais là la échelle totale c'est quelques coups donc il doit faire une centaine de nanomètres de dimension et vous voyez ces deux images là ce sont des images expérimentales donc ce sont des images de densité d'état c'est à dire qu'ils ont détecté la lumière ils ont regardé c'est une image reconstruite ils ont collecté la lumière émise par exemple dans une ce qu'ils appellent à 30 angles donc des ondes interdites ce qui correspond à un pourrait de la population qui sont éliminatrés dans un angle c'est une signature des ondes évanescentes et ils les ont détecté ils ont corrélé ce signal détecté à la fois avec la position de la pointe et les images que vous voyez ce sont des images construites pour chaque position de la pointe vous avez l'intensité qui correspond à ce signal collecté et ça c'est donc l'intensité d'état local ça représente une image brute de fonderie et ils ont corrélé ça avec des simulations assez lourdes par la méthode de la fonction print-dialique par exemple les détails qui permet de reproduire ces images il y a tout un questionnement derrière qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment dans l'origine on peut faire la densité d'état local pour ça il faut que les dipôles soient constants c'est-à-dire que la pointe ne soit pas trop affectée par son environnement ça c'est pas évident avec ce type de système leur pointe n'était pas vraiment de pointes en champ proche enfin ils étaient à une centaine de nanomètres de la surface et c'est un microscope un peu compliqué à décrire je ne vais pas rentrer dans le détail mais ils n'étaient pas vraiment dans le pur champ proche au sens que nous on l'entend maintenant ils y étaient presque et ça donnait des bons résultats c'est pour ça que leur pointe n'était pas trop perturbée mais dès qu'on va se rapprocher un peu plus de la surface on va encore un peu plus sonder là dans ces détails dans ce cas là on va avoir des difficultés parce que la pointe va être modifiée la dynamique de la pointe va être modifiée et donc ça ne va pas être évident de faire ressortir le signal de l'instellitat du signal détecté donc nous ce qu'on a cherché à faire très récemment c'est utiliser les placements de surface ça c'est une qualité plasmonique qu'on a conçue alors vous voyez ici c'est une image optique de cette structure ce sont des miroirs de brague tenus par fessons bio-finalisées donc ce sont des fentes à l'intérieur d'un film métallique et c'est une structure parabolique c'est à dire que le film est en or bon là ça n'a pas vraiment noir mais en fait le film est en or et donc si vous mettez la pointe au foyer vous allez avoir un placement qui va être lancé par la pointe qui va réfléchir par le miroir qui va créer un biming un faisceau collimaté donc ça c'est ce qu'on veut avoir dans l'idéal donc c'est un lanceur de placement délicionnel ensuite ce qui est intéressant c'est que tout le système que je vous ai présenté précédemment c'est qu'on peut corréler les photons en différentes zones et on peut s'amuser à travailler avec ça pour faire de la densité métallocale dans différentes zones donc corréler différents types d'informations donc c'est ce que je vais essayer de vous réappliquer on va corréler les photons émis par l'EV au coup d'appoint avec différents angles donc d'émissions dans le plan fourrier et on va obtenir différents types d'images qui de l'os qu'est-ce qu'on a fait au début on a commencé pour parfaire une image unique de plan fourrier donc là c'est le plan fourrier traditionnel qu'on obtient lorsque la plante est en dehors de la structure donc vous voyez un anneau plus ou moins au rejet en fait c'est une structure dipolaire parce que la plante est dipolaire là vous avez ce qui se passe dans la plan fourrier vous avez une forte colpation vers le plan dans cette zone là dans le plan fourrier qui correspond à une forte colpation du plasinon vers le bas donc ça c'est la direction la directivité la directionnalité du plasinon si on se met maintenant dans le plan direct alors là c'est en toutes les techniques de filtrage dont je vous ai parlé on ne voit pas très bien je suis isolé mais après on arrive à reproduire assez bien ce qui se passe expérimentalement avec le plasinon le plasinon est donc bel et bien un g il est bel et bien directionnel et on a un g plasinonique qui est créé ensuite ce qu'on veut faire c'est faire de la l2 avec ça non non ça c'est pas de la l2 c'est simplement de la photographie on a pris une caméra on a photographié le plasinon un peu ce qu'on a fait jusqu'à avant c'était essentiellement de la photographie de plasinon maintenant on veut faire de la corrélation donc on fait la chose suivante on va corréler avec la zone du plan de fourier et on va balader la pointe donc on a corréler avec la zone du plan de fourier correspondant à la collimation et on a obtenu ce torme de ce point très intense qui correspond à la densité d'état liée au placement de surface donc c'est une densité d'état qui correspond à la capacité de la pointe à émettre des placements dans cette direction dans la direction qui correspond au flèche donc c'est une densité d'état partiel en quelque sorte et qui montre la capacité du système à générer un device pour les placements de surface si on corrélise avec des placements mis dans l'autre direction on détecte rien du tout simplement parce qu'il n'y a aucun placement qui est mis dans l'autre direction donc c'est totalement plat ce qui est intéressant c'est que là c'est la physique classique c'est à dire que la pointe d'abord on a pris une tendance à couverture ensuite on a laissé de prendre une pointe avec des centrales levées donc là on a fait pareil que précédemment on a pris plusieurs centrales levées au bout de la pointe question de chance ou pas de chance on a réussi à travailler avec une pointe avec 10 levées qui avait la chance d'avoir un grand signal un signal sur 8 donc on a pu travailler à cet très bon compromis en même temps c'était un challenge parce qu'avec 10 centrales levées il faut déjà beaucoup intégrer pour avoir un effet pour faire un signal qui sorte du fond tout simplement parce que l'anti-bloaching ne va pas être très prononcé et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a apprappé le centre levée sur la surface on a déplacé près d'une structure de ce type là et on l'a étudié donc on a commencé par faire d'abord une image de Eldos comme je vous ai présenté précédemment donc on va voir un gros spot bien lumineux qui est là qui indique qu'effectivement si on se met au centre ça va être bien humain de la lumière ensuite ce qu'on a fait on a déposé le diamant au centre de la structure parce qu'en fait la structure on a pris une structure un petit peu différente on a mis une fente on a gravé une fente donc dans la structure on a décidé de positionner le diamant juste là pour voir si ça fonctionnait bien donc on s'a créé une sorte de device qui générerait des placements collimatés donc effectivement on arrive comme ça en plan fourier à collimater les placements mais ensuite quand on sait maintenant que c'est la zone où on a le plus d'émissions contrôlées on a réalisé un système qui permet d'exploiter la intensité d'état local pour faire des systèmes plasmoniques donc c'est vraiment le but ultime à tout filet de ce type de thématique quand il me reste de temps quelques minutes bon c'est parfait je vais pas te rendre trop alors qu'est-ce que je peux dire de plus parce que j'avais après c'est un truc sur la chiralité je vais essayer d'aller brillamment s'il me reste quelques minutes donc la chiralité vous savez tous plus ou moins ce que c'est c'est le fait qu'il n'y ait pas de symétrie entre la gauche et la droite alors Kedrine avait écrit cette phrase il y a quelques années je ne sais pas ça on a une étude qui date de 1884 c'est de l'appeler structure chirale je vais pas vous donner la définition d'intégralité j'ai pas le temps si on peut pas reproduire à la gauche et à la droite simplement on a pour consistance avec lui-même alors ça c'est pas la main gauche la main droite c'est un système classique mais en 2D il y a des systèmes un peu plus compliqués parce qu'en 2D vous avez des spirales par exemple les spirales c'est pas vraiment de la chiralité tridimensionnelle la chiralité tridimensionnelle c'est par exemple la molécule d'ADN le molécule de sucre qui ont des sculptures en hélice qui effectivement sont une forte signature en optique qu'on appelle l'activité au-delà ou le dichroïsme circulaire ou la viragence circulaire des choses de ce genre-là maintenant quand on est à 2D on a des placements de surface on a d'autres types de signatures chirales qui sont liées au fait qu'on peut certes pas on appelle une signature chirale 3D par contre on peut pas rapporter une spirale droite d'un spirale gauche simplement en résant dans le plan donc là c'est une structure je vous montre qui a été faite il y a quelques années lorsque j'étais à Strasbourg on a gravé des spirales d'archimède sur des films d'or mais au centre il y a un petit trou et ces structures ont des fortes signatures plasmoniques qui sont très différentes pour les deux élentiomères la gauche et la droite donc comme ça se passe dans un arbre chimie à Strasbourg c'était très intéressant pour les chimistes on a commencé à s'exciter un peu est-ce qu'on peut pas faire des analogies avec la chiralité et donc ça a développé les projets et en particulier on s'est intéressé à l'étude des propriétés optiques de cette chiralité 2D en simplement en débrouillant je vais pas vous montrer cette figure parce que c'est un peu compliqué mais on s'est intéressé à la chiralité 2D à travers ces structures plasmoniques il y a des signatures qui sont assez complexes mais qui montent des fortes symétries des fortes relations à travers les spirales je vais passer là-dessus nous on a essayé de faire ça plus récemment avec l'USNOM avec des infrastructures optiques en champrage et faire de la densité d'état local dans la logique chirale donc c'est-à-dire qu'on a voulu apporter la pointe optique dans une structure chirale une spirale d'archimède on a voulu détecter ces boutons et regarder les signatures liées à la chiralité de cette structure si vous pouvez les détecter via les placements et c'est effectivement ce qu'on a fait à travers les structures de type spirale d'archimède donc ça je vais passer la structure de spirale d'archimède on a considéré c'est une structure de cette type-là donc c'est une structure gravée sur un film d'or donc c'est une fente qui tourne autour d'une zone vide et on va placer la pointe au centre de cette zone et on va regarder ce qu'il se passe quand elle lance des placements ces placements vont interagir avec la fente et vont se découvrir dans le champ rointain et on va détecter les photomies en champ rointain donc il y a plusieurs possibilités pour les détecter donc là ce que je vous montre ce sont les plans fourriers qu'on obtient c'est assez compliqué il y a des signatures qui sont intéressantes et en particulier ce qu'on arrive à montrer c'est qu'elles sont très différentes c'est qu'on analyse cette lumière de la population circulaire droite de la population circulaire gauche donc il y a une forte analogie avec le microïsme et tout ce qui est tout ce que vous connaissez pour l'activité optique par exemple donc là il y a ces belles images qu'on obtient j'ai pensé au milieu j'ai pas le temps de m'étaler voilà de m'étaler mais ce sont les premières images qu'on obtient pour mesurer la densité locale au niveau plasmonique donc c'est même ces belles images ça représente des signatures qui sont placées qui sont espirales avec la pointe qui se déplace donc ce sont des images dans cet état on rentre dans le régime quantique grâce à ça parce qu'on peut faire de l'optique quantique et on a donc obtenu récemment aussi des signatures de ce type là avec des points quantiques donc je pourrais dire ça c'est des signatures mais je ne vais pas insisté là-dessus et voilà c'est ce que je voulais dire je voulais vous remercier de votre attention et je voulais remercier tous les gens avec qui ont collaboré ces dernières années tous les autorants et les collaborateurs de Paris par exemple merci